Les premières répétitions vont nous permettre surtout aux chorégraphes, à moi-même, de faire connaissance des étudiants. Pas forcément dans le domaine dans lequel on les attend ensuite en spectacle, c'est-à-dire dans le chant et le jeu scénique, mais plutôt dans leur appréhension de l'espace avec des mouvements plutôt chorégraphiés. En tout cas, pour aujourd'hui, c'est plutôt un travail d'observation. Dans les jours à venir, on va certainement entamer des mouvements qui nous serviront ensuite durant le spectacle, alors qui ne seront peut-être pas les mouvements définitifs, mais en tout cas des directions qu'on va travailler et essayer d'élaborer ensuite par la suite. En même temps, moi, ça me permet de déceler des traits de caractère, des choses qui vont pouvoir m'intéresser pour l'interprétation des personnages. Je ne cherche pas tant à être dans une comparaison entre les étudiants, mais plutôt à voir ce qui en chacun d'eux va m'intéresser ou des choses auxquelles je ne pensais pas et que leur personnalité va m'apporter. Cette séance, elle ne chante pas. Il n'y a pas de chef de chant, pas de chef d'orchestre. On est vraiment au CD avec des musiques qui n'ont absolument rien à voir avec le baroque. On travaille vraiment sur le corps, l'espace et les antennes qu'ils peuvent développer aussi entre eux. Alors, qu'est-ce qu'il y a là ? Ça a monté beaucoup de choses, en fait. Par deux, enfin, ce n'était pas les mêmes coups au début, après ça a changé. Ça a évolué, oui. On ne peut pas baisser les yeux. On peut, mais on ne peut pas se systématiser. C'est un choix. Quand tu baisses les yeux, tout de suite, tu te refermes. Ça veut dire que dans la vie quotidienne, la première chose que tu fais quand tu rentres un caca, tu regardes dans les yeux. Alors sur le plateau, ça reflète la lumière, ça nous donne un accès comme public. Parce que c'est la première chose qu'on regarde. Après, on décalme dans le corps. Si tu fermes les yeux, c'est aussi ça... Le public devient voyeur. Parce que tu mets cette chose d'interioriser, de penser, de... Tu vois, c'est plus représentationnel, c'est plus en contact parce que je... Je retourne au terrain. C'est pas que tu ne peux pas refaire. Mais une fois que tu maîtrises le regard, après, tu peux l'utiliser. Une chose que j'aimais beaucoup là-dedans, c'était le silence. Habiter. Et il y avait des regards dans ces silences, notamment Jean-Christophe. Je t'ai regardé ici. Tu étais très forte. Je trouvais que c'était très tendre. Tu vois, pour le personnage d'Hachim, je pense qu'il a raison tout à fait, le chef de dire, c'est pas une grosse brutasse, quoi. Et c'est quelqu'un qui a cette tendresse en lui. Et là, moi, je l'ai vu, quoi. Je me suis dit ça, je veux le revoir sur le plateau après, par exemple. Mais là, il y avait le moment où tu étais derrière, et tu avais un moment de silence, et tu regardais tout le monde. Et en même temps, c'était intériorisé. Il y avait un... Je ne dis pas une tristesse, mais une contemplation. Mais en même temps, ça a sorti une certaine force que je trouvais très beau. Tu vois, c'était... Au niveau de la mise en scène, moi, j'ai déjà une trame relativement précise. C'est-à-dire que pour chaque air, chaque séquence, chaque scène, je sais ce que je veux raconter. Ensuite, chaque air n'est pas encore détaillé. C'est un travail que je vais faire d'ici le mois de janvier, et qu'ensuite, je développe avec les chanteurs, parce que je trouve que très souvent, ils ont des choses à apporter aussi, du fait de leur personnalité, du fait de leur point de vue, du fait de leurs envies, de leur résistance. J'apporte, je pense, un premier jet et une idée de ce que j'aimerais avoir, et je les invite à compléter, et à répondre à des attentes aussi. On peut ébaucher quelque chose, tu vois, sans s'apercevoir. Mais tu vois, aussi pour trouver des choses dans ton personnage qui est la sorte de... Tu vois, qui est juste une écoute, ressentir ce volume-là, de se sentir qu'elle a de la réunion, c'est aussi pour toi, même s'il ne le dit pas forcément, mais voilà, de trouver ça. On joue énormément avec les costumes, dans la mesure où, notamment, quand ils seront cœur antique, ils vont avoir des caps qui vont être accessoirisés aussi, qui vont nous permettre de servir de drap, de bain, par exemple, ou de linceul. Les costumes en tant que tels vont aussi évoluer au fur et à mesure de l'opéra, selon l'évolution des personnages. Ils deviennent plus humains, ils seront peut-être plus simples. Chaque rôle quittera son rôle et endossera un vêtement de corifée ou de cœur antique pour accompagner d'autres airs ou d'autres séquences pendant l'opéra. Ensuite, bien évidemment, on va ajuster en fonction de la fatigue des chanteurs, parce que pour certains, les rôles sont très lourds et de ne pas les épuiser, et quand même de laisser primer le chant et la musique. ... ... ... ... ... ... Sous-titrage FR ?